Le livre s'appelle Sport Nature en Bretagne, avec un sous-titre aussi important qui était un peu à la base, c'est « À la rencontre des éléments ». Montrer la pratique des sports nature en Bretagne, que ce soit sur mer, sur terre, dans les airs. 12 sports parmi les principaux sports nature et ceux aussi qui partagent une même philosophie, un même état d'esprit. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une transversalité entre tous ces sports-là et qu'il y avait un même état d'esprit, avec ce gros point commun, c'est aimer être dehors et se confronter aux éléments. C'était à la fois de présenter plusieurs disciplines, mais aussi de présenter toute la diversité de la Bretagne à travers ces disciplines-là. Donc d'avoir une autre vision de la Bretagne à travers les sports nature. On voulait découvrir le sport en lui-même, c'est-à-dire l'action. Donc c'est pour ça qu'il y a des photos, on rentre dans l'action, c'est-à-dire on travaille à l'ultra grand angle, on est très très près des sportifs sur certaines prises de vue. On a photographié avec des caissons sous-marins par exemple. On voulait aussi replacer le sportif dans ce qu'il affectionne, dans l'environnement. Donc on a aussi voulu faire des vues assez larges où le sportif apparaît assez petit sur les paysages. C'est effectivement un livre qui est très basé sur la rencontre avec les pratiquants. Donc ça a été soit le hasard des rencontres en allant directement sur le terrain et puis en questionnant les gens, soit par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc on a rencontré des gens qui sont, pour certains, interviewés d'ailleurs dans l'ouvrage. C'était aussi une volonté de faire témoigner d'autres personnes, d'avoir une autre vision que la nôtre. Donc voilà, et puis le bouche à oreille a fait qu'on a rencontré des gens passionnés et puis qui nous ont ouvert un peu les portes effectivement de leur sport et de leur lieu de pratique. Ça s'adresse aux sportifs évidemment qui pratiquent ces sports-là, à ceux qui veulent le pratiquer pour montrer un peu l'état d'esprit et puis l'éventail des possibilités. Et donc voilà, limite c'est quand vous ne pouvez pas sortir, vous êtes fan de sport nature, vous ne pouvez pas sortir parce que les conditions sont soit trop mauvaises, soit pas assez bonnes, pas assez devant, pas assez de hague. Et bien vous reprenez ce bouquin-là pour vous replonger dans votre sport favori. Et voilà, c'est un bouquin à voir au coin du feu quand on ne peut pas sortir. Je travaille justement pour une association où on essaie, une association de protection de la nature, où on est parfois confronté à des problématiques posées par les sports nature. Alors est-ce que les sports nature dérangent la faune, dérangent la flore ? Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer les sports nature et donc du coup il faut effectivement accompagner ça. Et j'espère que ce livre-là justement permettra un partage de l'espace plus serein.